Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment content, très très content, très joyeux de vous retrouver sur ce plateau pour vous présenter comme d'habitude votre mission 100% évangélique. Donc comme je vous le dis, je vous salue par un saint baiser d'affection au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mes bien-aimés, c'est très important à ce que nous puissions vraiment demeurer dans la parole et marcher selon les principes de l'évangile. Donc c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vous dis que je suis très content de vous retrouver sur ce plateau de Cassivy pour vous présenter votre émission 100% évangélique. Donc, sans plus tarder, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous utiliser. Et quand nous avons passé des jours sans être vus, sans que nous n'ayons, voilà, cette possibilité de partager cette parole de vérité, et quand nous nous sommes retrouvés, voilà, ça fait chaud au cœur et ça donne de la joie et ça nous rejouit. Donc, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est grand, il est gardé. Donc, nous allons invoquer son nom ensemble afin qu'il puisse nous guider et nous utiliser comme un instrument et par lesquels il va faire passer sa parole. Donc, nous allons prier ensemble et je vous demande là où vous êtes surtout à unir vos cœurs avec moi dans la bouillère. Et comme vous le savez, je vous le dis souvent aussi, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous avons besoin de lui pour nous guider, pour nous instruire et pour nous montrer le chemin. Donc, bienvenue dans 100% évangélique encore et prions le Seigneur ensemble. Seigneur Dieu de toute la terre, nous bénissons ton nom, le fait que tu nous as accordé cette opportunité. Et cette opportunité, Seigneur, nous l'avons reçue de toi pour pouvoir parler de ta parole, partager avec nos frères et sœurs. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci infiniment, Seigneur, parce que cela fait des jours que je n'ai pas été sur ce plateau pour présenter cette émission comme d'habitude. Donc, je te remercie infiniment le fait que tu nous as accordé, non seulement à moi, mais aussi aux téléspectateurs, frères et sœurs, qui sont présents et qui sont en train de regarder cette émission de 100% évangélique. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Dieu. Et Seigneur, c'est ce qui me donne l'espérance. Et c'est ce qui me permet de vivre avec un espoir sans fin. Merci infiniment, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'inondation de ton Saint-Esprit dans notre vie, parce que tu nous as inondés. Et nous sommes dans la joie de pouvoir être inondés par l'anxion, par l'Esprit Saint, par toi, Seigneur. Et nous savons, si nous sommes inondés, Seigneur, cela nous permettra de nous approcher plus près de toi, dans la sainteté, dans la pratique de ta parole, dans l'honnêteté. Merci pour nos téléspectateurs. Merci pour nos téléspectatrices. Merci pour nos techniciens. Merci pour tout ce que tu as permis, Seigneur, dans notre vie. Merci infiniment pour ce moment. Et je sais, je le crois, que tu vas permettre à ce que nos téléspectateurs puissent se sentir dans leur peau, puissent se sentir édifiés, sanctifiés par la parole. Et je te demande de nous accorder, de les accorder, un esprit de sagesse et de révélation, dans ta connaissance, au nom de Jésus-Cœur, afin que nous puissions comprendre ta parole, au nom de Jésus-Cœur. Merci, Seigneur, et merci infiniment, et à jamais, nous t'adorons. Amen. Ainsi, nous t'en prions, Père, au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen et Amen. Et encore une autre fois, je vous salue par un saint baiser d'affection, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, je vous dis, je suis très content de vous retrouver sur ce plateau, et surtout pour vous présenter cette émission et vous parler de la parole, de la vérité. Donc, je sais que vous êtes beaucoup à regarder, soit que vous êtes, soit que vous regardez pour la première fois, donc, vous êtes nouveau. Donc, je vous souhaite à vous aussi, bienvenue. Alors, n'oubliez pas la règle, comme je vous l'ai souvent dit. Ayez votre Bible, ayez de fluo pour souligner les textes, et un carnet pour noter. Aujourd'hui, c'est, je dirais, spécial, parce que nous allons examiner ensemble la parole, et pour cela, je vais vous demander, votre attention, je dirais, l'attention la plus assidue, et l'appui, je dirais, et, enfin, je n'ai pas trouvé le vrai mot que je voudrais dire, pour vous dire que, de rester attentif, donc, l'attention la plus attentive, pour que nous puissions examiner ensemble ce sujet. Je vais vous dire le nom tout de suite, et que j'ai reçu beaucoup de questions à propos. Mais, sauf que, j'ai demandé à Dieu de permettre à ce que je puisse vous expliquer, ou plutôt, à ce que, ensemble, nous puissions arriver à la réponse, ou à la compréhension la plus parfaite de la Bible, sur ce point-là, ou sur cette question-là. Maintenant, le sujet, c'est sur quoi ? C'est sur quoi ? Qu'est-ce que nous allons parler, aujourd'hui ? C'est pour ça que je vous ai dit de prendre votre Bible. Je sais que, la plupart des gens, vous avez déjà votre Bible. C'est très bien ça. Maintenant, il vous manque un stylo, un carnet pour noter, et, surtout, n'oubliez pas de souligner. Parce que nous allons constater ensemble la parole, et je prie à ce que le Seigneur puisse permettre que nous ayons assez de temps pour en discuter. Maintenant, mes bien-aimés, que j'aime dans le Seigneur, nous allons dans la parole. Et par là aussi, vous allez voir que, sans la révélation de la parole de Dieu, sans la révélation de Dieu, nous ne pouvons pas, et nous ne pouvons jamais arriver, à la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous serons toujours ignorants quand il s'agit des révélations de Dieu. parce que nous serons privés de ces révélations, parce que nous ne serons pas révélés. Puisqu'il est clair que Dieu dit qu'il révèle sa parole à qui il veut. Donc, cette révélation n'est pas donnée à tous, mais à ceux, plutôt ceux, à ceux que le Seigneur lui-même veut, révéler sa parole, il révèle sa parole à ceux-là, à ces gens-là. Donc, alors, c'est quoi exactement? Lisons Matthieu 27, le verset 46, 47-46 plutôt, 47-46, Matthieu 27, vous devez lire et noter, parce que nous allons partir de là, pour que vous puissiez comprendre et adapter à ce que nous allons dire. Alors, le verset 47 de Matthieu 27, vous regardez bien, il est écrit, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, qui est une heure très importante, l'heure de l'église, l'heure de la réunion. » Donc, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabbatani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et dans votre Bible, vous allez souligner, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et c'est ça, notre question. Qu'est-ce que nous voulons découvrir et comprendre là-dessus ? « Pourquoi Jésus, j'ai su, s'écria, t-il, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Vous et moi, nous savons que, au cours de sa vie, jamais, dans ses prières, ou dans ses confésations avec le Père, il n'a jamais dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais c'est à ce moment-là, il s'écria, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Maintenant, la question, c'est comment expliquer cela ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi a-t-il crié ainsi ? Pourquoi dit-il, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Est-ce que Dieu l'a abandonné ? Et si Dieu l'a abandonné, comment ? Pourquoi ? C'est vrai que vous lisez ce texte tout le temps. Et c'est pourquoi je bénis le nom, j'ai béni le nom du Seigneur pour les frères, ceux qui ont parvenu à comprendre ce pourquoi. Nous pouvons lire. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Tu ne t'as jamais posé cette question ? Pourquoi Jésus a-t-il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Est-ce que Dieu l'avait abandonné ? Et si oui, comment expliquer ça ? Vous n'avez jamais pensé à ça ? En disant, « Mais pourquoi il dit ça, mon Dieu, mon Dieu, Dieu l'a abandonné ? » Mais je ne comprends pas. Alors, nous savons que dans Genèse 3, le verset 16, Dieu avait fait la promesse à la génération qui s'était fait piéger par le serpent ancien. N'oubliez jamais que lorsque le diable s'est pénétré dans le jardin d'Éden, il n'était pas, il n'a pas été dans le jardin d'Éden pour converser avec Adam, mais il a été dans ce jardin pour converser ou autrement dire pour séduire Ève. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas que nous oublions. Laquelle ? C'est que le diable a utilisé un instrument pour se présenter à l'homme dans le jardin. N'oubliez pas non plus que puisque le diable avait utilisé cet instrument qui est le serpent, il ne pouvait pas se présenter à Adam, mais il se présentait à Ève. Pourquoi ne pouvait-il pas se présenter à Adam ? tout simplement parce que Adam savait que le serpent ne parlait pas puisque c'est Adam lui-même qui avait donné ce nom au serpent. Ben, je t'appelle serpent. Donc, Satan ne pouvait pas se présenter devant Adam. donc, il se présentait devant Ève puisque Ève n'était pas là lorsque Adam donnait des noms aux animaux. Donc, puisqu'on l'appelle Malé, Ouizeux, il se présentait dans le chapitre 3 en engendrant, en intégrant, en créant, en produisant à l'intérieur de cette femme qui est un être faible comme dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3. Qu'est-ce qu'il a intégré à l'intérieur de cette femme ? Dieu a-t-il réellement dit ? Donc, lorsque le serpent a posé cette question, automatiquement, il a engendré à l'intérieur de cette femme un doute. donc, elle va commencer à se douter de la parole de Dieu qui est une parole irrévocable. Et c'est par là que la femme ou par la femme la génération, la création de Dieu s'est corrompue. Dans le verset 15, Dieu a fait cette promesse en disant « Je mettrai une imitié entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, on fait référence à Jésus-Christ qui devait venir pour racheter, restaurer, sauver cette génération qui a failli détruire. Donc, lorsque Jésus-Christ devait venir, on a annoncé cela dans tous les livres, les prophètes, les sommes, les livres pontatiques ou les livres de la loi. Donc, tous ces livres-là ont annoncé la venue de Jésus-Christ en tant que restaurateur, sauveur ou en tant que grâce. Parce que Jésus-Christ est un don. c'est un don que Dieu nous a accordé. Donc, dans Genèse 3, 15, nous avons eu la promesse mais pour que cette promesse puisse accomplir, Dieu devait trouver un moyen. Est-ce que Dieu allait envoyer lui-même ou c'est quelqu'un d'autre ou c'est parce qu'il avait un fils dans l'éternité. Donc, il va utiliser ce fils-là pour acheter l'humanité. Puisqu'il s'est présenté dans l'Ancien Testament sur une forme en tant que le grand Jésus-Christ, maintenant, est-ce que vraiment il va utiliser quelqu'un d'autre puisqu'ils avaient utilisé des prophètes et que les prophètes n'ont pas été entendus? donc quand ce moment sera venu Dieu décidera et Dieu a décidé réellement il a envoyé quelqu'un mais j'aimerais tellement bien vous expliquer cela c'est pour ça j'aimerais lire deux textes pour que je puisse retourner dans le chapitre 27 pour vous montrer pourquoi Jésus-Christ avait crié ainsi alors regardez on va prendre Esaïe 40 lorsque Dieu a annoncé ça lui-même il a fait l'annonce lui-même Esaïe 40 le verset 3 le verset 3 il dit Esaïe 40 le verset 3 une roi crie préparée au désert le chemin de l'éternel écoutez bien le chemin de l'éternel on n'a pas dit le chemin de Jésus-Christ le chemin de l'éternel a planissé dans les lieux arides une route pour notre Dieu on n'a pas dit une route pour Jésus-Christ donc regardons Malachie chapitre 3 maintenant Malachie chapitre 3 Malachie chapitre 3 parce que peut-être que vous aurez des questions mais j'essaie avant même que vous me posiez ces questions que vous ayez que vous puissiez avoir déjà la réponse peut-être que vous vous aurez besoin que je puisse vous je dirais raffiner la réponse ou être plus clair pour vous mais au moins vous aurez déjà une idée donc Malachie chapitre 3 le verset 1 regardez mes bien-aimés voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi ce n'est pas Jésus qui parle oui pour moi c'est Jésus qui parle mais pour vous ce n'est pas Jésus c'est pour ça j'utilise ce langage pour que vous puissiez comprendre donc pour moi c'est Jésus mais pour vous c'est pas Jésus c'est l'éternel qui parle et certainement c'est l'éternel qui parle donc c'est l'éternel qui dit j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel des armées attend 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 mes bien-aimés avant qu'on prend le Matthieu 27 regardez dans Matthieu 3 Matthieu 3 maintenant lorsque le moment est venu lorsque le moment est arrivé pour que ce messager puisse se présenter alors Matthieu 3 le verset 1 jusqu'au verset 4 jusqu'au verset 3 en ce temps là Matthieu 3 verset 1 à 3 en ce temps là paru Jean-Baptiste prêchant dans le désert nous avons vu le désert dans le désert de Judée il disait repentez-vous car le royaume de ses proches Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète le prophète Esaïe 43 lorsqu'il dit c'est ici la royaume de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur le Seigneur attendez attendez je ne vais pas être trop 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 rapide le chemin du Seigneur aplanissé cette sentier nous avons fait ça dans Esaïe 43 et Malachie 3 le verset 1 mais ce n'était pas le chemin de Jésus Christ c'était le chemin de l'éternel maintenant là si nous voulons comprendre bien c'est que l'éternel l'a qu'il qu'il avait fait la promesse dans Genèse 3 15 qu'il allait envoyer quelqu'un et ce quelqu'un n'était d'autre que lui-même maintenant c'est le moyen d'expliquer pourquoi il a crié ainsi donc nous voyons que c'est le chemin de l'éternel or nous savons que ce n'était pas l'éternel c'était Jésus Christ or la Bible ne peut pas mentir maintenant regardez quelque chose lorsque lorsque ce messager arrive nous savons que Jean-Baptiste il est venu puisqu'il devait être en avant du Seigneur puisqu'il devait préparer le chemin du Seigneur donc le chemin de l'éternel je veux dire l'éternel donc le chemin de l'éternel donc regardons dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 alors regardez la promesse qui a été faite va s'accomplir ici on va voir parce que j'ai quelque chose à vous sur laquelle que je vais attirer votre attention le verset 18 voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph donc les autres dit fiancée elle avait dit mariac femme non fiancée même pour qu'on en beau sans parenthèse se trouva ancêtre par la vertu du Saint-Esprit par quoi Marie est ancêtre par la vertu du Saint-Esprit donc si on veut donner un père à Jésus c'est qui est le père est-ce que vous seriez d'accord avec moi de dire c'est le Saint-Esprit le père de Jésus bien sûr ok ça vous ne pouvez pas dire le contraire on est clair ok avant qu'ils eussent habité ensemble donc avec Joseph il est tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer mais se proposa de robe secrètement avec elle comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit Joseph fils de Marie de David ne crains pas de prendre avec toi Marie vous savez pourquoi le texte a dit maintenant ta femme c'est parce que la femme est ancêtre et lorsque le texte a dit ta femme ça ne veut pas dire Joseph a déjà couché avec Marie pas du tout mais puisqu'elle est enceinte et la raison de sa grossesse est restée je dirais un mystère non pas pour Joseph non pas pour Marie mais pour tous les autres donc on dit sa femme parce qu'elle est enceinte donc alors dans le verset le verset il dit quand l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et l'enfant t'aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus je veux que vous soulignez cela le nom de Jésus nous n'avons pas encore Christ nous n'avons pas encore le nom Christ on n'a que Jésus donc là on est en train de parler on est en train de parler de cette enveloppe qui sera formée à travers de Marie on appellera cette enveloppe Jésus ou bien ce corps Jésus il n'y a pas encore Christ continuons chers téléspectateurs c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés donc cet enfant là qui sera appelé Jésus il a déjà un peuple et il est venu pour sauver son peuple ce n'est pas un peuple qu'il a qu'il a isuppé de quelqu'un d'autre mais c'est son peuple ce n'est pas le peuple de quelqu'un d'autre et ce peuple n'a pas de père ce peuple a un seul père Dieu Jésus donc verset 22 tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète voici la vie sera ancêtre et l'enfant aura un fils Esaïe 9 5 et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous ce n'est pas Dieu est avec nous mais Dieu avec nous donc c'est à dire il y a un mystère à travers de cet enfant qui restera caché pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et c'est pour cela que le nom d'Emmanuel va rester à côté on va utiliser le nom de Jésus puisqu'il a une mission en tant que sauveur dans cette enveloppe là maintenant regardez bien parce que je vais arriver là où je vais arriver avec vous pour que vous puissiez comprendre écoutez bien Joseph s'étant réveillé fut ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus pourquoi on n'a pas choisi le nom d'Emmanuel mais on l'a appelé Jésus il y a un mystère là Dieu alors maintenant chers téléspectateurs la promesse est accomplie l'enfant est né on l'appelle Jésus c'est pas encore Jésus Christ on l'appelle Jésus écoutez bien jusqu'à maintenant personne ne sait si cet enfant a été conçu du Saint-Esprit qui était le Père cela va être révélé dans Matthieu 16 Matthieu 16 le verset 17-18 Matthieu 16 16-17 plutôt 16-17 alors regardez dans 16-17 le verset qu'est-ce d'abord et vous leur dit-il Jésus Christ qui parle aux disciples et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant donc est-ce que Jésus Christ a deux Pères puisque nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui a conçu l'enfant à travers de Marie on est clair c'est pas mon caractère nous sommes dans la Bible donc mais quand il y a il faut que je comprenne que c'est petit bon Dieu qui est lié quand il y a est-ce que bon Dieu c'est l'Esprit qui t'est conçu qui t'est couvri Marie je fais mes parenthèses ça non pas ce sujet ça bon c'est un côté de nous pour aller deuxième chose Jésus reprenant la parole lui dit tu es bien et heureux si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux maintenant Jésus Christ a déclaré que le fait que Pierre a su reconnaître que Jésus était le Christ c'est une révélation et cette révélation n'est pas de l'homme mais de Dieu écoutez bien donc la chair et le sang ne peuvent pas vous aider à comprendre et à expliquer ou interpréter la Bible maintenant où est-ce dans Matthieu 27 le verset 46 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné nous savons que là nous avions Jésus maintenant il est Jésus Christ Jésus Christ sauveur un roi lorsque les Paul entra dans le synagogue dans le acte chapitre 17 il était qu'il discoursait avec eux il discutait avec eux disons que Jésus était le Christ parce que n'oubliez pas Jésus c'est l'enveloppe qui est passée par Marie mais maintenant Christ c'est Dieu lui-même c'est lui c'est Dieu dans cette enveloppe c'est pourquoi on l'appelle Jésus Christ non seulement il l'est sauveur mais c'est le oui ça le sait donc maintenant question c'est pourquoi la question c'est pourquoi il a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné regardez pour que cette promesse puisse accomplir qu'est-ce que Dieu a fait regardez avec moi Galates 4 Galates 4 Galates chapitre 4 Galates chapitre 4 Galates chapitre 4 le verset 4 5 regardez bien dans Galates 4 verset 4 5 il est écrit mais lorsque le temps ont été accomplis c'est-à-dire Jésus-Christ le moment est venu pour que Jésus-Christ puisse accomplir ou que la promesse soit accomplie Dieu a envoyé son fils donc né d'une femme né sous la loi 1 ce fils est né d'une femme mais il y a une précision c'est que cette femme est née sous la loi ça veut dire quoi c'est-à-dire cette femme est héritée le péché originel donc Dieu devait passer par cette femme qui est héritée de ce péché originel d'Adam et Ève pour que Dieu puisse nous je ne vais pas continuer à dire laissez-moi lire le texte de préférence afin qu'il racheta ce qui était sous la loi afin que nous reçussions l'adoption afin que Dieu puisse nous donner le droit d'adoption à nouveau comme il est écrit dans Jean 1 11 12 elle est venue chez les cieux et les cieux ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son homme elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu donc c'est ça l'adoption lesquelles sont nés c'est pour ça que le baptême est indispensable si vous n'êtes pas baptisé vous ne pouvez pas être sauvé c'est clair et net il n'y a aucun doute là-dessus donc cet enfant est né en sachant selon Isaïe 9 c'est qu'il est le père éternel le Dieu puissant le Dieu tout puissant mais il est né en tant que Jésus une enveloppe un corps ou une forme d'homme né d'une femme né sous la loi afin qu'il puisse hériter le péché originel pour pouvoir mourir pour nous si Jésus n'avait pas été passé par cette femme on ne pourrait pas le tuer même le foipper même le voir aussi hein c'est clair donc pour qu'il puisse permettre sa mort sa condamnation pour qu'il puisse permettre pour qu'il puisse donner l'accès pour qu'il puisse recevoir nos malédictions il devait passer par une femme née sous la loi donc c'est-à-dire hériter du péché d'Adoïe Ève donc il est né par une femme voilà pourquoi Dieu n'est pas venu directement boum Dieu est né non il ne pourra pas mourir si c'était comme ça on ne pourrait pas le tuer mais il devait passer par Marie qui est née sous la loi c'est-à-dire qui hérite le péché de la loi pour qu'il puisse mourir maintenant quand il est né par Marie qu'est-ce qui est arrivé parce qu'il a dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné n'oubliez pas je vous ai dit tout à l'heure que Christ c'est le roi l'oxygène c'est Dieu lui-même c'est l'esprit qui habite dans ce corps qu'on appelle Jésus qui est né de Marie qui est passé par Marie et qui n'a pas l'ADN de Marie qui ne porte pas le sang de Marie il ne fait qu'utiliser son corps mais ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas un homme comme tout homme ce n'est pas un humain comme tout humain regardez Galate le même livre Galate chapitre 3 le verset 13 regardez cela regardez hein regardez Christ nous a racheté de la malédiction de la loi écoutez bien nous venons de lire Galate 4 Galate 4 c'est qu'il était né d'une femme née sous la loi et là on nous a dit qu'il nous a racheté de la malédiction de la loi donc la loi a une malédiction que Marie portait en elle-même puisqu'elle était née sous la loi donc pour que Jésus puisse hériter de cette malédiction pour pouvoir nous l'enlèrer il devait passer par Marie pour pouvoir hériter de cette malédiction et en finit avec pour nous libérer donc regardez Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu madichon pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois donc écoutez bien aimé parce que vous lisez vous ne comprenez pas lorsqu'il est écrit étant devenu malédiction donc Christ s'est fait lui-même malédiction Christ son malédiction est lié pour nous en malédiction pour sauver nous comment parce que le passé dans votre mari pour le capoter vieux châtiment vieux péché nous vieux malédiction condamnation il prend tout de suite de nous mais est-ce que Dieu en tant qu'Esprit pouvait porter nos malédictions non il devait trouver un corps il devait être né cher ah laissez-moi je te rend un coup d'oeil dans Jean 1 parce que là il y a quelque chose que je dois vous faire voir regardez bien mes bien-aimés vous allez voir comment la parole elle est merveilleuse regardez dans Jean 1 et la parole a été faite chère Jean 1 14 la parole a été faite chère or puisqu'on a dit le sang et la chair dans je ne sais Matthieu 16 le verset 16 16-17 la chair et le sang ne peuvent pas hériter ne peuvent pas être révélés puisque la chair et le sang portent la malédiction la chair et le sang sont adaptées au péché parce que la chair et le sang portent le péché donc c'est pour ça il est écrit que la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père et là Jésus-Christ est fait chère même née d'une femme née sous la loi pour nous racheter de la malédiction de la loi il est né chair maintenant Dieu est dans un corps humain cher attaché au péché qui peuvent ce corps qui peuvent facilement emparer de tous nos péchés de tous nos malédictions pour nous libérer regardez le sacrifice de la croix bien et réfléchissez et servez Dieu bien parce que vous avez intérêt étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et qu'il coq est pendu le Seigneur Jésus-Christ est pendu au bois donc il est maudit c'est pour cela qu'on dit étant devenu malédiction pour nous maintenant il y a une différence maintenant qu'il faut comprendre Jésus est Christ Jésus-Christ donc quand il crie mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est l'enveloppe qui est Jésus qui crie alors attend attend je ne veux pas vous dire ça vite comme ça laissez-moi lire avec vous Romain regardez Romain avec moi attendez Romain Romain chapitre 8 Romain 8 Romain 8 attendez attendez Romain 8 le verset 1 jusqu'au verset alors on a continué de camper ok il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort pourquoi parce que Jésus-Christ est venu n'est du temps mais sous la loi il nous a racheté de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction ou malédiction pour nous comme il est écrit maudit et qu'il est pendu au bois donc il est il a pris nos malédictions dans son corps dans Jésus le corps qui est passé par Marie qui peut hériter qui qui peut facilement prendre nos péchés parce qu'il faut que Dieu soit amené cher pour qu'il puisse porter pour qu'il puisse enlever nos malédictions parce que nous pouvons les porter et les payer dans la chair et c'est pourquoi que Jésus disait dans Jean 6 63 la chair ne sait de rien c'est l'esprit qui vivifie les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie donc dans le corps qu'on appelle Jésus était habité l'esprit et vie donc c'est la vie et l'esprit qui habitaient dans ce corps puisque la chair ne sait de rien à un moment l'esprit et vie devaient quitter cette chair pour monter là où ils étaient c'est à dire au ciel voilà pourquoi ils criaient le corps de chair Jésus cru en tant qu'humain cri à l'esprit à la vie qui devait quitter le corps le corps mortel le corps qui apportait la malédiction puisque la chair et les saints ne peuvent pas hériter le royaume la chair et les saints ne peuvent pas monter dans le royaume donc donc l'esprit la vie devait quitter cette chair qui est l'enveloppe dans laquelle Christ Dieu l'esprit de Dieu résidait je ne sais pas si vous avez commencé à comprendre lisons pour que nous puissions être un peu plus clair Romain 8 le verset 3 maintenant regardez car ce est possible à la loi parce que la chair la rendait sans force regardez bien Dieu a condamné le péché dans la chair comment en envoyant à cause du péché à cause de nos malédictions son propre fils dans une chair est-ce que vous commencez à comprendre maintenant dans une chair semblable à celle du péché semblable à celle du péché donc voilà pourquoi Jésus-Christ a été obligé de passer par Marie pour avoir une chair semblable à celle du péché c'est-à-dire une chair dans laquelle le péché une chair qui peut encaisser nos péchés parce que la mission de Jésus-Christ c'est de venir et de prendre nos péchés sur son compte et de nous libérer de nous affranchir donc il est revenu il a fait la même chose donc c'est pour cela il a dit Dieu a condamné le péché dans la chair donc lorsque Jésus qui criait dans Matthieu 27 46 c'est que Dieu a condamné la chair de Jésus pourquoi parce que la chair de Jésus selon Galacto 23 13 nous a permis d'être racheté de la malédiction du péché donc puisque le corps de Jésus est devenu maldiction donc Dieu devait quitter ce corps maldiction pour retourner donc lorsque l'esprit devait quitter le corps Jésus s'écria mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné parce que l'esprit qui est Dieu devait quitter le corps qui héritait le péché parce que ce corps était né d'une femme née sous la loi pour pouvoir hériter le péché donc ce corps qui est devenu maldiction pour nous ce corps qui est maudit selon le texte car il est écrit maudit à qui qu'on est pendu au bois donc ce corps là Dieu devait quitter ce corps puisque Dieu était dans le corps de Jésus Dieu devait quitter ce corps lorsque Dieu était sur le point de quitter ce corps Jésus cria laissez-moi dire ça d'une autre manière je vais le dire d'une autre manière lorsque l'esprit de Dieu lorsque Dieu devait quitter cette chair semblable à la seule du péché cette chair s'écria en disant mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi m'as-tu abandonné donc Dieu nous a racheté il cria mais vous allez me demander mes frères Patrick mais si c'est l'esprit de Dieu qui était en Jésus donc c'est pas Dieu qui a quitté Jésus puisque le Père était dans le ciel ah écoutez Jean 4 le verset 23 et 24 il dit quelque chose regarde ce que dit Jean 3 alors le verset 23 mais l'heure vient et tel est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité maintenant regardons il y a un autre texte nous devons regarder nous voyons que Dieu est esprit et nous savons qu'il y a un seul esprit donc Dieu en tant qu'esprit qui résidait dans le corps de Jésus le corps qui est passé par Marie qui est devenu Madichon Dieu ne pouvait pas habiter dans ce corps n'oublie pas dans Jean 6 63 il dit la chair ne sert de rien c'est l'esprit qui vivifie donc c'est pour cela que l'esprit devait quitter cette chair qui est devenue Madichon pour retourner là où il était en sachant en sachant dans Matthieu je vous l'avais dit au début c'est pour cela que j'avais lu là que c'est le cet esprit qui avait revêtu Marie de son ombre donc le père de Jésus c'est le cet esprit donc Jésus automatiquement est esprit puisqu'il a été conçu par l'esprit preuve dans 2 Corinthiens 3 le verset 17 il est écrit oh le seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là est la liberté donc Dieu est esprit Jean 4 24 le seigneur est esprit 2 Corinthiens 3 le verset 17 donc l'esprit qui quittait le corps de Jésus n'était aucun Jésus lui-même qui passait par Marie ou l'esprit qui couvrait Marie pour pouvoir conçu pour pouvoir engendrer le corps la chair qu'on va appeler Jésus et cette chair qui est née de Marie qui est devenue Mardichon c'est cette chair là que cet esprit là va abandonner et quand l'esprit va abandonner cette chair cette chair va crier en disant à l'esprit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et bien pour quelle raison parce que Dieu ne pouvait pas résider dans une chair qui est devenue Mardichon puisqu'il a été écrit Mardichon est pendu au bois cette chair là est pendue au bois donc l'esprit qui est Dieu doit quitter cette chair parce que cette chair est maudite pour nous racheter de cette malédiction vous comprenez tout ça si vous comprenez gloire à Dieu maintenant regardons bien Romain 8 regardons bien Romain 8 regardons bien il faut relire le texte pour bien comprendre le verset 3 il est écrit quelque chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair puisque Dieu ne peut condamner le péché qui est dans la chair c'est pour cela que Dieu a pris une chair semblable à celle du péché pour pouvoir condamner le péché donc cette chair Dieu résidait dans cette chair au moment que cette chair est pendue au bois qui est est une malédiction Dieu quitte cette chair donc automatiquement Jésus s'écria Jésus s'écria pourquoi m'as-tu abandonné parce qu'il y a des choses mes bien-aimés vous les lisez vous ne comprenez pas pourquoi telle chose ou telle chose des fois nous expliquons les choses comme nous les pensons mais ce n'est pas ce qu'est dit la Bible regardons Esaïe 53 parce que je voulais vous faire voir ça dans Esaïe 53 quelque chose de très important pour que vous puissiez comprendre cette condamnation donc lorsqu'il criait vous voyez que les hommes se moquaient de lui s'il était le fils de Dieu pourquoi Dieu l'aurait délivré mais pourtant Dieu n'avait pas abandonné je ne dirais pas Jésus mais lui-même Dieu abandonne la chair qui portait la malédiction c'est la chair qui portait la malédiction c'est pour cela que nous allons revenir là dessus parce que j'allais dire quelque chose c'est juste après que je reviens là dessus donc Esaïe 53 dans Esaïe 53 il est écrit qui a cru à ce qui nous était annoncé à partir de Genèse 3 15 qui a reconnu le bras de l'éternel donc j'avais enseigné qui était le bras de l'éternel et ce que signifiait le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un reston qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire mépriser et abandonner des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblables à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés le corps de Jésus brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui parce qu'il est né d'une femme née sous la loi pour pouvoir laisser tomber sur lui nos châtiments et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris c'est pour cela Jean Romé 8 2 il dit en effet la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort parce que le péché apporte la maladie et après c'est la mort lorsque Jésus qui rentre dans notre vie il nous apporte la vie puisqu'il est la loi de l'esprit de vie donc il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ c'est une parole certaine parce qu'il a pris nos blessures donc nous nous sommes tous comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis miette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche puisqu'il savait qu'il devait prendre nos malédictions et c'était de cette manière là c'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre Galacte 4 4 c si Jésus Christ n'avait pas pris une forme d'homme une chair semblable à celle du péché il ne pourrait pas souffrir maltraiter frapper parce qu'il serait esprit le cet esprit Dieu lui-même quand il a pris cette enveloppe c'est pas cette enveloppe c'est cette enveloppe qui a permis à ce que notre Seigneur à ce que notre Seigneur puisse porter nos péchés et nos iniquités donc c'est la raison pour laquelle la chair et le sang ne pourront jamais être ou devenir 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 notre ami dans notre mâche par la foi la chair et le sang seront toujours des rebelles ils seront rebellés tout le temps parce qu'ils ne seront jamais d'accord à ce que nous marchons nous marchons selon l'esprit et c'est la raison pour laquelle l'esprit ne peut pas résider dans un corps de péché et j'ai compris aussi si le cet esprit ne demeure pas en vous vous ne serez pas enlevé au dernier jour parce que le Seigneur ne va pas enlever votre chair votre corps mais c'est l'esprit qui est en lui l'esprit lui-même qui demeure en vous avec votre esprit à vous qui seront enlevé comme le Seigneur